Ce qui me plaît dans le programme de Priceless Paris, c'est qu'on nous propose un tas d'événements qui touchent tant aux loisirs qu'aux culturels, qu'à la gastronomie. Le programme Priceless m'a fait découvrir des lieux que je n'aurais jamais eu certainement l'occasion de voir. Ce qui me plaît dans le programme, c'est la découverte. Depuis 65 ans, j'habite Paris et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et ça, c'est très enrichissant. C'est quelque chose de rare et de privilégié. Ça a commencé à 3h du matin. On a été à l'atelier Guy Martin à Paris. Et là, on a préparé le repas de Noël du Grand Véfour. C'était exceptionnel. Nous avons été au Lido et on a pu voir les coulisses, ce qui est quand même quelque chose de magique. Les soirées à l'opéra qui ont lieu une fois par an. Le dîner dans une salle fantastique, c'est un privilège. Pour moi, Priceless Paris, c'est me donner accès à des choses qui n'ont pas de prix, quelque chose que je n'aurais pas fait de moi-même. L'idée qu'on avait de la banque avant ce programme-là n'était pas du tout la même. Et là, c'est un petit plus, un gros plus. Les banques n'ont pas compris tous les apports que pouvait apporter une Mastercard à leurs clients. Je suis avalée à d'autres programmes de fidélité, mais c'est les offres plus classiques. Il y a moins de découvertes, moins d'évasion. Des points, des cadeaux, enfin des choses un peu plus conventionnelles, on va dire. Là, il n'y a pas de notion de points, pas de notion d'achat particulier. Il y a simplement une reconnaissance d'avoir choisi la bonne carte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !